Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une situation confuse en Syrie après une nouvelle escalade militaire dans le nord, repositionnement de l'armée syrienne dans le sud. Ces troubles rendent un impact sur l'axe de la résistance soutien de Raza. Alerte météo à l'est et au centre, un BMS neige est émis pour les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. L'Emir Abdelkader, un résistant de la première heure, un humaniste. Les chercheurs se penchent sur ce personnage, un multiple facette à l'occasion d'un colloque international. L'appui en football, deux rencontres en championnat de Ligue 1 ce soir et en coupe de la CAF, l'USMAG et le CS Constantine à pied d'oeuvre. Madame, Monsieur, bonjour. Le dossier du foncier agricole sera réglé d'ici fin 2025. Les pouvoirs publics s'y engagent. Cette démarche donnera un coup d'accélérateur au secteur qui est déjà en plein développement. Les détails avec Ibti Aladoune. Mettre en place des cadres juridiques clairs est une nécessité pour définir, encadrer et protéger la propriété foncière agricole. Ces dispositions légales devraient garantir la transparence et prévenir les litiges liés à l'usage des terres, tout en favorisant les investissements agricoles. Wahid Tafiani, directeur du foncier et de la mise en valeur au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il y a l'attribution dans le cadre du déclin exécutif 21-432 qui est géré par deux offices, l'Ointérêt et l'Odace, qui nécessite bien sûr l'assainissement de foncier, surtout par rapport aux investisseurs aux porteurs des projets qui n'ont pas lancé leur investissement. On doit accélérer l'assainissement de foncier agricole, malgré que l'opération est en cours, c'est-à-dire même le 4e portefeuille de l'Odace, qui est de 160 000 hectares, c'est des terrains récupérés. Il y a un dispositif qui est très important, il est géré par les commissions du RIA, qui est demandé d'accélérer l'opération de l'assainissement de la situation des terrains attribués dans le cadre de la loi 93-18 et l'accès au foncier. Le délai maximum pour le traitement de dossier, ce sera le 1er janvier 2025. Un autre aspect crucial est l'amélioration de la fiabilité des données dans le secteur agricole. La phase recensement a été clôturée, maintenant on est dans la phase de traitement des données. Dans cette phase de traitement, on doit terminer tout le traitement et bien sûr il y a une petite phase de confirmation. L'opération marche très très bien. A partir de là, c'est sûr et certain, on aura des données statistiques pour chaque exploitation et la contenance de chaque parcelle. L'Algérie s'engage dans une réforme globale visant à structurer le foncier agricole. La mise en place des cadres juridiques adaptés et l'amélioration des données du secteur sont des conditions indispensables pour atteindre cet objectif stratégique et garantir une gestion équitable et durable des terres agricoles. La stratégie nationale vise également à atteindre l'autosuffisance en matière de blé, notamment. Elle implique la hausse des rendements qui nécessitent par conséquence l'augmentation des capacités de stockage. Plusieurs projets sont d'ailleurs en cours. Le point à Rday avec Mahfoud Karkar. Ils sont huit centres de stockage de proximité des serrières en cours de réalisation. Belhej Terishi est chargé de communication d'ISR Rdaya. La capacité de chaque centre de blé est de 50 000 kentous. Le lancement de ces huit centres de proximité sera un atout pour la wilaya de Rdaya. D'une part, d'autre part, ça va amener la CCLS à ouvrir une antenne à Rdaya. Ce qui fait qu'il y aura plus un encadrement de proximité, un acheminement des semences et des engrais, soit de fonds et de couverture. Et l'intervention sur place les rendent tous les mois de la campagne. Ces ouvrages de stockage sont d'avantage même pour la wilaya de Rdaya. Vu l'extension des superficies d'une année à une autre, du coup, lors des campagnes de moisson-battage, ces centres permettent aux agriculteurs d'acheminer directement leur préduction. Si par exemple la wilaya de Rdaya engendre des quantités, en du cas des capacités, elle peut acheminer vers la wilaya de Rdaya. Et ils sont à proximité de la route nationale, ce qui facilitera davantage la collecte de céréales par la CCLS. Tous les moyens pour réussir la campagne Labours-Somaille. Objectif d'un blavouilleur de la campagne 2024-2025, il y a 2 012 hectares en blé dur. Cette superficie couvrera 43 agriculteurs investisseurs sur toutes les communes. Toutes les conditions sont réunies, soit le cheminement de la semence par la CCLS, les engrais et le matériel agricole nécessaire pour la campagne Labours-Somaille. Durant chaque inspection, les autorités publiques exigent le respect des normes et délais de réalisation. Des efforts sont consentis pour améliorer la vie étudiantine. Bientôt, il y aura la revalorisation de la bourse au profit des étudiants, plus d'autres mesures sur lesquelles revient Asia Sahrawi, directrice au ministère de l'Enseignement supérieur. Invité du jour avec Naryman Mendil. Une première revalorisation sur instruction de M. le Président de la République a été faite, passant de 1 350 dinars à 2 000 dinars. Une deuxième est en cours. Et ça, c'est le premier palier pour la révision de la réforme du système des œuvres universitaires. Plusieurs pistes sont envisagées. On s'est appuyé pour cela sur des études qui ont été faites par un centre de recherche de CREAD. Rien ne se fera sans l'accompagnement des acteurs de cette réforme. Ça restera toujours un aspect social. L'État ne se départira pas de sa mission sociale, se rapprocher de l'aide directe. C'est-à-dire qu'en fait, élever un peu la contribution de l'étudiant à la dépense. Vous n'allez pas s'en ignorer que le ticket Resto U coûte 1 dinar 20. L'impression du ticket coûte plus cher que le ticket lui-même. On va augmenter légèrement cette contribution en contrepartie d'une amélioration qualitative des prestations qui sont consenties aux étudiants. S'agissant des préoccupations exprimées par les étudiants en médecine ou en sciences médicales, elles sont prises en charge et l'application des décisions fait l'objet d'un suivi à Sûrmerzak Rarnaouat, doyen de la faculté de médecine, joint par Mayel Kens. Parmi ces revendications, on trouve la vérification et l'authentification des deux plans et des relevés de notes. Également, l'augmentation du nombre de postes de résidents, le gel de l'article 9, l'accréditation de l'ensemble des facultés, la bourse et les conditions de travail. Donc, après satisfaction de ces donnances, il y a eu l'installation des commissions de suivi et d'évaluation. Également, l'étudiant est partie prenante dans ces commissions. Et alhamdoulilah, tout a été fait concernant l'ensemble de ces revendications. Situation confuse en Syrie où les événements s'accélèrent. Le président Bashar al-Assad aurait quitté le pays. Une information démentie par l'agence de presse syrienne officielle, alors que des informations contradictoires circulent dans le pays. On évoque des tractations pour éviter l'escalade. C'est ce que souligne l'analyste politique Kamel Ben-Younis, contacté par Abbé Aslimani. Dans les coulisses, il y a eu un compromis, puisque depuis quelques semaines, il y a des concertations entre les leaders militaires de l'opposition, considérés par certains comme opposants par d'autres terroristes. Il y a des concertations entre eux et les directions de l'armée dans les différentes villes syriennes, de Halab jusqu'à Hamad, Hamas-Pouy jusqu'à Damas, puis avec les États étrangers qui avaient retiré depuis quelques jours leurs citoyens, y compris les Russes et les Iraniens. Il y a donc un processus concerté. Maintenant, est-ce que les slogans annoncés pour assurer l'Union nationale que la nouvelle Syrie sera pour tous les Syriens, est-ce qu'il y aura un compromis entre les différents constituants de la société, y compris les minorités alawites, drouzes, kurdes, etc. Cette situation traduit l'échec du processus d'Astanal, selon l'expert. Après Asstanal, les recommandations russes, iraniennes et turques pour un compromis politique pour éviter l'ingérence étrangère, ces recommandations n'étaient pas respectées. Maintenant, je pense que tout le monde parle d'une reconciliation. On a vu même les ministres des Affaires étrangères russes et le ministre des Affaires étrangères iranien parler à Doha et dans d'autres déclarations qu'il faudrait un débat politique avec l'opposition réelle entre Guillaume. Donc, s'il y aurait ce compromis politique, il faut réfléchir à l'avenir et oublier les rancunes du passé comme ça a été annoncé. Ça pourrait être utile et rassurer de nouveau l'union du pays. L'escalade où les troubles en Syrie profitent à l'entité sioniste, explique le politologue Jean-Marie Bourget. Il est contacté par Abbé Aslimani. La guerre en Ukraine qui a mobilisé les soldats russes qui venaient en assistance à la Syrie. C'est les bombardements israéliens. Ils avaient déjà un plan dans la tête, celui d'éliminer la Syrie. Aujourd'hui, c'est une situation dramatique parce que ça prive le Liban, le Ebola, le Hamas, la résistance d'un chemin éventuel pour faire acheminer des hommes, des armes pour les combats. Israël, bien sûr, a avancé encore un petit peu plus dans le Golan parce que maintenant, ils vont agrandir le Golan qu'ils ont volé à la Syrie. Et pendant ce temps-là, les Palestiniens à Gaza, ils sont sous la pluie, dans des décombres. Ce qui se passe, c'est que c'est les États-Unis et Israël qui vont remodeler le Moyen-Orient à leur façon. La suite de l'actualité à l'étranger avec la situation à Gaza, une situation humanitaire qui s'aggrave de jour en jour, alerte une nouvelle fois le commissaire général de l'UNRWA alors que l'agression sioniste se poursuit. La communauté internationale est appelée à se mobiliser face à la catastrophe que décrit la journaliste palestinienne Fetan Atourabi. Elle est contactée par Karima Ben-Nour. Plus de 3 millions de personnes à Gaza ont besoin d'aide en urgence. L'UNRWA parle de populations qui cherchent la nourriture dans les sacs de poubelle. Et ceux qui obtiennent un bout de repas, ils mangent une fois chaque deux jours à cause du blocus sioniste contre la bande. Et l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens précise qu'avec le début de l'hiver, la situation humanitaire se détériore rapidement. La population souffre de famine, de soif et de propagation de maladies dangereuses. Et ce que l'entité sioniste permet d'être acheminée comme nourriture ne dépasse pas les 6% des besoins des razaouis. Les COP se suivent et se ressemblent par l'échec. Et en matière d'échec, les chiffres sont parlants. Principal cause des bouleversements climatiques, les émissions de gaz à effet de serre qui devaient baisser de 42% d'ici à 2030 ont augmenté en 2023 de 1,3% par rapport à 2022. Résultat, le seuil d'un réchauffement de 1,5 degré fixé par la Cure de Paris sera malheureusement pour la planète atteint, voire même dépassé. L'échec a pour origine l'absence de financement, puisque les pays à responsabilité historique avaient promis d'alimenter le fonds climat à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Rien n'a été fait, des promesses en l'air et le climat s'est fortement détérioré. Lors de la dernière COP, les mêmes pays ont décidé de tripler le financement pour le porter à 300 milliards de dollars par an. Et on arrive à la question du jour, est-ce que la population de Tauvalu, il déjà submergé par les flots, croit entre deux COP, entre deux conférences départies au Père Noël ? À propos de météo, cette fois-ci, une alerte est émise, une alerte neige pour les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. La protection civile est mobilisée. Les explications de Nassim Bernaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile. Il est contacté par Meissa Smaïl. La Direction Générale de la Protection Civile suit aux différents BMS qui sont émis par les services météorologiques, notamment les pluies, la neige, le vent et la houle. À chaque fois, il y a eu un traitement et une analyse des données, notamment la périodicité et la quantité concernées par le BMS. Et à base de ces informations, les directives sont envoyées où il y a concerné pour prendre tous les dispositifs nécessaires, notamment les moyens humains et matériels. Il y a toute une intervention des officiers chargés de la communication pour intervenir au niveau des radios nationales et locales. Pour doter les citoyens, il y a toute une panoplie de conseils afin d'éviter d'avoir d'accidents ou des victimes. L'Office national de la protection et de la promotion de l'enfance organise aujourd'hui une journée de prévention contre la drogue. Face à ce fléau, les parents doivent être doublement sensibilisés, souligne professeur Kaddour, chef de service toxicologie au CHU de Babeloued, au micro de Léna Haddouche. C'est un fléau qui menace notre société, c'est un fléau destructeur, parce que maintenant la consommation de drogue est arrivée à des niveaux très très dangereux. On a des enfants de 9 ans qui sont toxicomanes, des adolescents. On a également des mères toxicomanes qui accouchent de bébés en état de manque. Donc je pense qu'il est temps de sensibiliser les parents. Il y a beaucoup de parents qui sont consommateurs de drogue qui ont banalisé cette substance, comme on a banalisé la cigarette. Ça devient un comportement tout à fait normal en milieu familial. Au fait, c'est ce que nous constatons à travers les chiffres. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que reproduire ce que papa et maman font. Papa m'en prend des comprimés. On a le cas d'une fratrie de deux garçons, de 7 et 8 ans, qui ont pris leur drogue, qui ont carrément volé la drogue de leur père et qui l'ont prise consciemment. Le colloque international dédié à l'émir Abdelkader se poursuit. Deuxième jour aujourd'hui, Salim Brahimi nous fait découvrir une nouvelle facette de cette personnalité, ce personnage. En plus de son rôle de leader politique, militaire et diplomate, beaucoup d'écrits mettent en évidence les voix de l'islam empruntées par l'émir Abdelkader. Néanmoins, peu connaissent son lien avec la tariqa Naqshbandiya. C'est ce lien que démontre Cheikh Abdelhafid Benchouk, président de la Zawiya Naqshbandiya à Paris dans sa communication. Nous, nous allons essayer de présenter le lien particulier qu'il y a entre l'émir Abdelkader et la tariqa Naqshbandiya, qui n'est pas très connu, mais bien sûr, il y a eu quelques ouvrages qui ont traité de cela. Tout le monde connaît, bien sûr, sa rencontre avec l'imam Shamil, qui était Naqshbandi, mais en fait, quand il était jeune, entre 18 et 20 ans, quand il est parti pour le hajj avec son père, Sidi Mouhiddin, il a rencontré et il a pris la baraka, il a pris la baya'a avec un cheikh Naqshbandi qui s'appelle Maunana Khalid al-Bardadeh Shami. Pourquoi l'émir, alors qu'il était déjà rattaché à une voix, la Qadiriyah, qu'il est né dans une Zawiya, pourquoi son père a jugé important de le rattacher et de se rattacher lui-même d'ailleurs ? La spiritualité est indissociable de la personnalité de l'émir Abdelkader. Elle l'a accompagnée tout au long de son parcours, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Son profond attachement à l'islam était un des piliers qui a façonné la grandeur de son œuvre, qui a concilié technicité, savoir politique et militaire, mais également principes moraux et humanistes. En tout cas, c'est ce qui ressort des différentes communications présentées. Le football d'actualité aujourd'hui, Hamza Rahmouni, notamment en coupe de la CAF. Les deux représentants algériens, en l'occurrence l'USM Algier et le CS Constantine à pied d'oeuvre. Tout à fait, l'USM Algier, dont le groupe C, affrontera cet après-midi à 17h la formation sénégalaise de Djaraf, tandis que le CS Constantine accueillera au stade chahit hamlaoui de Constantine également à 17h la formation tanzanienne de Simba. Sporting Club en Ligue des Champions hier, rappelant que le CR Belouzida s'est imposé à Abidjan face au stade Abidjan, un but à zéro, tandis que le Mouloudia d'Alger s'est imposé à domicile au stade du Saint-Juillet face aux Tanzaniens de Young, africains, deux buts à zéro. Le football, c'est également la Ligue 1 aujourd'hui avec les deux dernières rencontres programmées de cette douzième journée. À partir de 17h45, JS Kaby Liense et Magra et à 20h, MC Oran, US Biscra, rappelant qu'hier, Sétif s'est imposé à Khenshela 3, buts à deux, Laïs Oshlef a battu l'US Moustaganem, deux buts à zéro. Rendez-vous sur nos ondes aujourd'hui à partir de 17h, Sport sur la Troie, où on aura les deux rencontres de Coupe de la Confédération, en retransmise en direct et également la rencontre JS Kaby Liense et Magra. Un avis aux amateurs. Merci à Selma Figuir et à Erdogan Siasi qui étaient à la réalisation de ce 12-13, c'est-à-dire à la console technique, Houssine à la Régie d'antenne et Karamo Streaming. Tout de suite, Sous-titrage Société Radio-Canada